Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre dont tout le monde parle. Il s'agit du livre de Justine Lévy, Le Fils, publié aux éditions Stock. Et je dois dire que pour l'instant, la presse est assez unanime, les critiques sont excellentes. Alors moi aussi, j'ai voulu me pencher sur ce livre, parce que depuis toujours, je suis Justine. Et je pense qu'il est impossible de parler de ce livre sans parler de son auteur. En fait, je suis Justine depuis son début, depuis ses débuts. Et cette jeune fille, je l'admire énormément, elle est belle, elle a une allure pré-raphaélite, une carrure de nageuse. Elle a une allure assez parisienne, un peu bobo. Et son regard est si profond et pétillant qu'il me touche tant il déborde de sincérité. Et puis il y a surtout ses écrits, ses écrits que je suis depuis le début. Parce que Justine est une vraie, elle est unique. Elle nous livre depuis toujours ses névroses, ses angoisses, ses phobies, ses amours, ses coups de gueule. Elle nous jette ses mots en pâture sans le moindre faux-semblant, sans la moindre pudeur. Dès ses premiers livres, Justine hurle sa douleur. Elle questionne. Elle alterne son jugement précoce de jeune fille de bonne famille, face à cette mère, destructrice, instable, dangereuse, mais tellement attirante. C'est une vraie Justine et on le sent dans ses livres. Elle ne triche pas. Elle se raconte et cela lui fait sans doute du bien. Pourquoi pas finalement ? Et puis elle aime écrire, elle joue avec les mots, elle jongle avec les images, avec les comparaisons. Elle est très forte, Justine. Elle nous balance des horreurs sans presque rien dire. Son écriture est directe, honnête, glaçante. Elle est dure avec elle-même. Elle est dure aussi face à cette mère insaisissable, belle et admirée de tous, mais qui ne remplit tellement pas son rôle de mère. Des pages, elle en a écrite, parfois crue, parfois violente, mais si puissante. Des cris d'amour, elle en a écrit. Alors, est-ce que dans ce nouveau roman, on retrouve une Justine apaisée ? Peut-être bien que oui. Cette fois-ci, Justine s'est glissée dans le rôle de la mère d'Antona Artaud, éphrasiste. En effet, Justine elle-même, mère de deux enfants aujourd'hui, fille, ne l'oublions pas, de cette mère complexe, folle, insensée, curieuse, rigolote et instable. Eh bien, Justine, cette fois-ci, en tant que mère elle-même, s'est glissée dans le rôle de la mère d'Antona Artaud, qui souffre de voir son fils sombrer petit à petit dans la folie. Et elle s'est basée sur l'écrit d'Ephrasie, mais s'est imaginé ce que cette femme a dû ressentir en voyant son fils se perdre. Et c'est là, justement, que Justine excelle. Cette mère souffre de la folie de son fils. Elle hurle au fil des pages sa douleur, parce que son fils la rejette, parce qu'il ne la reconnaît pas, parce qu'elle ne le comprend plus, parce qu'il est fou, parce qu'elle l'adore, parce qu'elle est persuadée qu'elle seule peut le sauver, parce qu'elle abuse, parce qu'elle ne le lâche pas, parce qu'elle l'étouffe, parce que c'est son bébé, son enfant, son fils qui va à la dérive. Et Justine raconte cela si bien, parce qu'elle-même, enfant, a vécu des horreurs, des douleurs, et parce qu'en tant que mère, aujourd'hui, elle arrive parfaitement à se mettre dans le rôle de cette femme, Euphrasie, qui a tant souffert. Elle connaît les cris d'amour, Justine. Elle connaît les appels d'amour. Elle connaît les manques d'amour. Antonin Arthaud est mort et n'a jamais guéri de sa folie. Euphrasie n'a pas retrouvé son fils, celui qu'elle a dû l'étendre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la Justine qui a écrit ce livre. Ce livre qui, à nouveau, est décapant par tant il est vrai, tant il est juste, tant les bons mots sont employés. Merci Justine pour le livre que vous nous avez offert. Merci pour cette sincérité. À très bientôt. Retrouvez ce livre dans les mots d'Anouk. Bientôt, j'en parlerai sur Radio Judaïka. Mais en attendant, courez l'acheter. Vous ne serez pas déçus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501